salut à tous petit point sur le marché des crypto ça bouge et en même temps ça bouge pas si on regarde le bitcoin moi je reste toujours sur mon observation de ça ça ressemble à une impulsion ça ça ressemble à une correction peut vous vendre des cracks tout ce que vous voulez blabla ça reste un mouvement qui est correctif avec énormément d'overlap à la différence je vous montre du crack d'accord qui avait fait une première descente tac et la grosse poussée d'accord même si ce mouvement là pouvait être considéré comme une correction et tous ceux qui avaient racheté ça à mon avis c'était un bon move on aurait pu considérer que c'était la fin de ce mouvement correctif là d'accord ce qui a fait après plutôt la paterne de crack c'est l'image de dead cat bone c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a essayé de rebondir on s'est écrasé ok qu'est ce qu'on voit à l'heure actuelle est ce que c'est maintenant qu'il faut over trade absolument pas on voit qu'on est déjà dans les mouvements correctifs donc trader dans les mouvements correctifs c'est toujours difficile ok c'est pour ça que être contre tendance et s'exposer à être très souvent en trading des mouvements correctifs ce qui est le plus dur parce que ben il ya beaucoup d'overlap donc on va aller vous chasser les stops régulièrement enfin chasser les stops normal votre stop va être mis dans un danger régulièrement vous allez avoir beaucoup de mal à protéger d'accord on voit qu'on est revenu chercher un des niveaux qui était identifié vers les 8000 qui correspond aussi à une moyenne mobile ici qu'on a un signal d'achat qui est apparu une divergence sur le momentum ok donc ça c'est intéressant une divergence aussi sur le rsi si on regarde que les clôtures ok si vous regardez pas les clôtures effectivement je suis d'accord la divergence elle n'est pas présente parce qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas mais si vous regardez que les clôtures on a clôturé plus bas et donc vu que le rsi est calculé sur la clôture il y a une divergence je suis d'accord que la considérer ça dépend un peu des affinités de chacun quoi qu'il en soit on voit qu'on a une tendance qui est plutôt maintenant baissière en daily mais que si on regarde enfin daily court terme si on regarde les moyennes mobiles long terme elles sont relativement ascendantes d'accord voyez elles ont une pente ascendante et là on vient de rebondir dessus on est aussi complètement coincé par l'autre moyenne mobile ici d'accord qui est plus court terme ok donc là on est complètement encadré par deux par des supports et des résistances d'accord c'est ce que vous voyez ici aussi après d'un point de vue chartiste on peut voir un double bottom tac tac d'accord avec la cassure de la ligne de coup on pourrait appeler hier d'accord et là on a tenté de démarrer mais là on vient de faire une bougie de l'espace du genre 500 dollars voilà une bougie à 500 dollars en haut en bas et là on stabilise d'accord donc c'est pour ça que je vous dis que le court terme à l'heure actuelle c'est difficile le long terme est un peu plus facile c'est un bon point d'entrée ici sur le signal avec la moyenne mobile le niveau voilà maintenant si comment vous avez une partie qui est rentrée ici il faut pas toucher sécurisé ou quoi que ce soit maintenant on attend de voir il ya plus bas on va aller on peut aller chercher un peu plus bas 6600 sans souci et encore plus bas les 4000 et quels qui correspondent tous à peu près à des niveaux identifiés par d'autres méthodes mais comme je vous ai dit personne ne sait où ça finira exactement il faut juste se placer sur des niveaux techniques donc là c'est chose qui a été faite maintenant on attend c'est à dire si on est parti pour un nouveau mouvement haussier d'accord la target est assez simple à déterminer une vague deux vagues il faudra vérifier quand même mais parce que là je vois rien mais à 18472 target minimale ok ça veut pas dire qu'il faut all in maintenant voilà maintenant si on va sur les plus petites unités temps sur les plus petites unités c'est pour ça qu'à l'heure actuelle je ne traite pas trop parce que c'est assez tendancieux on peut considérer que ça ce mouvement ici c'était on peut considérer que là on est monté en 5 corriger en 3 et là on vient de faire 1 2 3 4 5 avec une divergence sur le rsi même si je pense que ça on va voir mais pour moi on cache un flat là dedans ces comportements là c'est souvent comme ça je vous ramène à vous souvenir ici d'accord vous voyez un monté 1 2 3 on parlait hier des fractales moi je trouve que c'est pas la plus belle des fractales avec ce qu'on fait actuellement mais 1 2 3 4 5 avec l'énorme correction derrière d'accord ça c'est assez typique de mon point de vue des flats c'est à dire tentative de break c'est à dire momentum dans l'idée du momentum en fait pas l'indicateur dans l'idée où les gens sont extrêmement euphorisants euphorisés et boum ça marche pas donc derrière grosse grosse tartasse ok donc là moi je vais surveiller avec attention là après ce mouvement là ça se trouve on devrait rien faire pendant des heures possiblement et je vais surveiller avec attention une pattern récurrente de ce style là c'est à dire redump signal d'accord on avait bien double signal momentum truc pour voir si ça veut bien repartir mais là je dois avouer que quand même ça ressemble je suis pas un amoureux des fractales du tout mais bon si vous le regardez sur le 15 minutes 1 2 3 4 boum blam voilà pareil mais est ce qu'il faut prendre en considération aussi c'est que si on considère qu'on a un bottom ici enfin bottom quand tout ça appartient au même mouvement c'est qu'on est venu pile s'arrêter entre 1 et 1.618 d'extension et ça c'est assez important c'est à dire qu'on est toujours dans la zone pour que ces trois mouvements là soit juste un seul cycle et donc maintenant on reparte attaquer plus bas d'accord donc c'est un c'était un spot de short cette zone là moi jamais je short ça pourquoi moi je voulais le short plus haut vers les 9000 comme je vous avais déjà dit s'il y avait des signaux que c'était la montée restait clair s'il décide de cavé depuis ici ce sera comme ça donc voilà c'est pour ça qui pour moi il n'y a pas grand chose à faire sur le bitcoin on a trouvé trois signaux d'achat sur les bottoms ici effectivement avec des tentatives à chaque fois mais pour l'instant on voit qu'on a du mal à concrétiser attention quand même à cette pattern de double bottom ici là ça pourrait être juste un espèce de pull back sur la ligne de coup donc là je aujourd'hui il faut quand même surveiller qu'on n'est pas une reprise haussière c'est à dire qu'on trouve pas un joli signal de pull back sur sur la ligne de coup pour essayer de repartir ok l'autre souci c'est que si vous regardez les volumes il n'y en a pas beaucoup et moi j'aurais aimé au moins sur cette jambe ici trouver beaucoup de volume ce qui n'a pas vraiment eu lieu on a trouvé un peu je suis d'accord c'est pour ça que ça me fait dire que potentiellement si on raisonne avec des fractales on serait ici c'est à dire on trouve une première poussée qui échoue et la prochaine est la bonne la prochaine en plus nous amènerait probablement dans cette zone ici des 7000 donc c'est quand même 1500 dollars plus bas avec la moyenne mobile ici qui arrive si on fait ça d'ici quelques jours hop on va se retrouver par ici donc ce serait un bon un bon niveau d'accord la seule différence qu'il ya entre ça et ça c'est qu'ici on avait déjà là aujourd'hui on a déjà une divergence du momentum qu'on n'avait pas du tout ici elle est apparue après sur le mouvement suivant d'accord voyez là on était complètement survendu mais la divergence est apparue après sur l'autre sur le vrai bottom donc peut-être qu'on fait exactement la même chose mais comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos ne pas racheter ça en se disant j'attends le suivant c'est ça fait de mon point de vue pas une gestion d'un portefeuille qui est très intelligente le risque c'est que ça parte sans vous d'accord alors que acheter ce premier niveau technique qui est à mon avis bon compléter sur le deuxième niveau ou alors à la cassure de ce canal descendant est à mon avis une bonne stratégie mais après qu'il reste propre sentiment de chacun le bnb parce que je vous mettais en rouge il a il va arriver sous sa première résistance et il a échoué lamentablement oui il n'a même pas réussi à la toucher et qui recave déjà lui on est dans la même configuration le mouvement en trois ok donc on attend plus bas voilà de toute façon vous les avez depuis un moment c'est mes trois niveaux qui vont m'intéresser celui-là a une jolie convergence vers 9,5 dollars le pivot annuel ici bon pivot annuel c'est gros c'est à dire qu'on peut mécher dessous sans souci mais voilà ça fait partie des niveaux qui clairement m'intéressent on voit par ailleurs que on est toujours on a cassé la moyenne mobile et fait un pullback dessus donc pour ceux qui veulent short et probablement que sur un petit signal quatre heures qu'on est en train de faire d'accord avec un momentum sur acheter probablement que c'est un bon spot après moi je vais pas short alors que je suis à l'achat de l'autre côté atom lui est assez intéressant en daily parce que à l'heure actuelle il a fait un creux plus haut que le creux précédent mais il ne confirme pas de bottom supérieur par contre on voit que il tente un deux trois quatre on pourrait tenter encore une petite poussée pour faire une vague en 5 même si ça l'a utilisé en 3 probablement ah non elle est en 5 donc lui il est intéressant j'attends qu'il déclenche un pattern un peu plus joli j'aurais aimé qu'il retrace plus pour pouvoir essayer de bail en retracement mais pour l'instant il veut pas offrir et puis alors vu la gueule du bitcoin maintenant après globalement sur les autres alt c'est à peu près pareil ce que je retiens c'est la tête que ça a ça à la tête d'un canal ascendant on fait rarement un canal ascendant en tendance haussière on fait plutôt un canal qui est parce que un canal est souvent une image de correction à cause de l'overlap alors sauf quand on fait des diagonales ce qui est presque possible mais vu l'overlap qu'il ya ça reste pour moi un type de canal descendant et de canal ascendant donc potentiellement sorti par le bas même si ada est venu chercher à mon niveau dernier niveau de rachat d'accord ici celui-là je vous ai dit que je le prendrai pas et que le suivant est ici donc cassure du bottom pour un nouveau plus bas mensuel donc lui je le surveille même si pour l'instant il montre pas grand chose et tous les autres ça va là assez vite on la même pattern c'est à dire qu'on a cassé à des gros supports et on peine à repartir alors on peut faire un running bottom c'est pas le souci voyez là c'est exactement la même chose la résistance en violet on vient la toucher sur eos on vient la toucher sous forme de canal d'accord c'est à dire qu'on n'y va pas toute balle genre je vais tout cassé on fait un canal ascendant on vient toucher la résistance normalement la sanction de ça c'est la sortie par le bas bien sûr si c'est une diagonale on va exploser par le haut ce canal et ce sera un très bon signal mais qui dans mon sens sert à rien ça a déjà été acheté plus bas eth était un poil différent dans le sens où lui il a cassé sa première résistance d'accord mais c'est exactement la même chose on voit que quand on trace le canal on a la deuxième résistance ici qui est marqué et il va potentiellement arriver dessus ou alors on peut considérer qu'il est presque arrivé et que ben à l'heure actuelle on fait cette bougie méchée qui ressemble à pas grand chose mais quand même en méfier beaucoup de ça parce que on peut le voir d'une autre façon on peut le voir comme un range ici qu'on a cassé avec un pullback dessus donc si le momentum h4 crée une convergence c'est à dire qu'il me fait un plus haut plus haut que le plus il me fait un plus bas plus haut que le plus bas précédent je vais y arriver avec un petit signal de continuation ou un petit losange h4 sur cette zone ici ça va quand même intéressé pour viser en premier temps le haut du canal qui va se superposer avec des moyennes mobiles et la première un vrai qu'on dirait le premier vrai test qui aura les deux cent quarante six dollars à mon avis d'accord avant d'attaquer d'essayer d'attaquer beaucoup plus haut alors quand on regarde les cognes versus btc c'est assez intéressant parce qu'ils sont assez boule ils sont en train du coup de casser leur range correctif alors lui est venu buter moi c'est pour ça que celui là je voulais pas le trader on m'a demandé mon avis dessus j'ai dit on est dans un range comme ça très probablement que on va casser par le haut ce sommet mais il y a une résistance juste au dessus donc ça m'intéresse pas le risque qu'on se fasse refluer en 1 2 3 4 5 par exemple est un peu trop gros d'accord même si je pense que on a fait boissier en 2 3 4 5 c'est possible disons qu'on peut le voir comme ça aussi mettre le 5 ici ok faut je m'attarde pas trop sur ce compte à l'heure actuelle les fins de correction comme ça pour moi ça sert pas à grand chose de compter ce qui est important c'est le niveau et de regarder la gueule du départ où c'est une impulsion clair où ça l'est pas si ça l'est pas ça sert à rien de s'arracher les cheveux les deux comptes sont possibles on voit qu'il a reflué ici mais mais il reste intéressant comme ses autres copains versus usd c'est la même chose pour lui en en diagonale voyez ça c'était pro ou non ou 1 2 3 on remarque non non en diagonale 1 2 3 4 5 on a corrigé et là on se retrouve avec une nouvelle impulsion ok et donc on va attendre de voir la correction là il ya un super niveau polarisant qui existe vous voyez support résistance support on pourrait revenir dessus sans souci la même chose que les autres ltc usd ça fait très canal ascendant dans une tendance court terme baissière d'accord donc ça fait plutôt sorti par le bas je rappelle que 43 est en mon niveau favori 38 43 pour finir de racheter du light coin donc pour moi ça c'est le prémice de c'est ça d'accord c'est la tentative d'accord et on n'y arrive pas mais ça reste une opinion d'accord qui n'est pas forcément basé que sur des éléments techniques juste une opinion parce que si on regarde ça là ça peut aussi correspondre à ça c'est à dire première tentative de sortie assez brutal on est bien monté la seule chose qui me fait dire qu'il me fait hésiter c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volume ici alors que nous ici on a trouvé énormément de volume c'est le volume acheteur après il est sur le gros niveau support qui avait cédé avant d'accord qui avait fait résistance puis qu'on avait cassé qui avait refait support pour qu'on revient tester ici on a un signal daily donc bien sûr que j'ai du light coin à l'heure actuelle ltc btc lui par contre je vous avais dit à la différence des de ses copains alt versus btc il m'intéressait pas du tout il a fait vraiment 1 2 3 dans son range et voilà il a pas du tout poussé pour faire de 5 il a fait un overlap 4 ans si c'était dans l'idée de 1 2 3 4 5 donc là il m'intéresse pas du tout voyez la même chose ça ça fait canal ascendant dans tendance baissière et on est en train de sortir par le bas bon c'est tous pareil après ils ont tous et tous les mêmes graphes voilà c'est la même chose disons que la correction pour moi elle n'est pas finie la seule possibilité pour qu'elle soit finie c'est qu'on ait fait une diagonale qui peut très bien être juste un mouvement correctif d'où vers là pour regarder ça aussi tac et tac et tac et tac alors faire quand même attention avec ça ça c'est à plat ok c'est à dire que ça monte un peu ben ça reste à plat on n'est pas dans des un canal ascendant ou descendant ça reste très à plat faire attention les patterns de de l'accumulation distribution ça peut ressembler à ça c'est à dire que on monte un peu mais ça reste à plat globalement pour laisser le temps au gros ben de remplir le portefeuille après on peut très bien faire une mèche plus bas 49 ça reste mon niveau favori vraiment d'accord donc une petite sortie vers le bas et puis on pourrait y aller xrp btc c'est un peu la même chose il a cassé son range on a trouvé un pattern d'accélération là on fait peut-être un pull back moi j'attends qu'il confirme un peu plus quand même mais globalement weekly on a aussi un signal d'achat avec une divergence du momentum et une double pattern de survente donc pour du gros swing il m'intéresse vous voyez qu'à chaque fois qu'on a eu ici derrière on a fait ça on a eu ça bon ça c'était tellement on dirait tellement du xrp cette candle là qu'est ce que vous voulez acheter après cette candle là on voit que ça a clôturé ici et qu'on a fini par remonter mais donc là on a ça ça reste quand même un pattern qui est assez intéressant pour du long terme on voit qu'on l'a sur beaucoup de coins versus usd versus btc voyez sur l'aide comme btc on l'a pas je vous disais que lui m'intéressait pas trop je le trouvais très moche comme graf on l'a bien sûr th btc qui lui est venu chercher sa zone qui est venu à peine effleurer sa zone cible donc attention sa première zone cible en tout cas donc la morale de ça c'est qu'à l'heure actuelle on sait pas vraiment enfin c'est pas vraiment le batin en weekly c'est ça que j'ai oublié surveillance grosse surveillance d'accord s'il nous clôture enfin si nous garde le signal weekly moi je rachète avec stop loss sous le plus bas il est venu dans la zone d'intérêt j'en ai déjà mais je complète tout c'est à dire je veux faire le montant que je voulais mettre sur le bat je le complète même si théoriquement je voudrais qu'on aille un poil plus bas ça va faire trop près du bottom si vous voulez donc si on garde le signal weekly je complète ce que j'avais prévu de mettre et que j'ai pas mis à l'heure actuelle sur lui bon ça les mèches comme ça c'est pas interprétable quand il y a des mèches dans les deux sens comme ça il faut faire attention l'algo il pète un câble voilà donc on a des signaux de tentative donc à mon avis on n'est pas loin du bottom c'est pas le moment de voir des stops serrés comme je lis assez souvent c'est le moment d'avoir des stops larges c'est à dire de s'exposer avec raison en gardant l'idée que il faut pas avoir peur que le mouvement parte c'est pour ça qu'on achète des niveaux techniques et que celui-là à l'achat des 8000 7800 était une très bonne idée en gardant pour une dernière poussée baissière ok après si on raisonne on voit que dans ce canal baissier la médiane a été très reconnue voyez chaque fois on a rebondi dessus elle faisait résistance depuis quelques jours et que là on a cassé d'accord et donc on pourrait faire un pull back dessus également voyez la médiane c'est le petit trait que vous voyez ici donc on pourrait faire un pull back dessus aussi pour repartir ce qui donnerait peut-être la convergence h4 ok et on garde à l'esprit le pattern la fractale si vous voulez ok ok qui avait donné ça voilà donc quelque chose de ce style là et si on a un signal ici du coup bah go voilà donc il n'y a pas grand chose à retenir enfin de nouveautés là dedans sauf que le prix fait très overlaps et donc il faut être très fort pour affirmer que le bottom est trouvé mais si vous raisonnez après d'un point de vue trader on est sur des niveaux techniques on a des signaux on prend alors moi je sécurise pas parce que je compte d'essai vers le bas si ça descend c'est à dire je compte garder mon achat ici parce que au moment où on va partir bah c'est du bitcoin ça peut partir quoi voilà et après il faudra courir derrière chose que je n'aime pas du tout du tout voilà je vous souhaite une bonne journée